Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le Rapporteur, mes chers collègues, nous étudions aujourd'hui le budget santé du projet de loi de finances pour 2022, dont les crédits s'élèvent à 1,29 milliard d'euros. Cette mission, pour rappel, a un champ d'action limité, la plus grande partie étant consacrée à l'aide médicale d'État à hauteur de 80% des crédits. Les 20% restants sont consacrés à la politique de prévention, de sécurité sanitaire et d'offre de soins financées par l'État, ainsi qu'au fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante et également à l'indemnisation des victimes de la dépakine. Au cœur du programme 183 de cette mission, nous retrouvons l'aide médicale d'État. La budgétisation de l'aide médicale d'État portera en 2022 sur 1,79 milliard d'euros, soit une hausse de 2%. Loin des caricatures qui peuvent revenir chaque année à l'occasion du vote de cette mission, je tiens à saluer l'engagement du gouvernement dans la prise en charge des frais de santé de ces personnes démunies et vulnérables, et cela en vertu du devoir de solidarité nationale de l'État envers les personnes migrantes les plus précaires. Nous pouvons nous satisfaire de la poursuite de cet engagement depuis 2017 et de l'attachement du groupe La République en marche aux valeurs humanistes et de santé publique qui sous-tendent l'aide médicale d'État. Ce système, je le crois, est à notre honneur. Il préserve au mieux ces femmes et ces hommes déjà démunis des pathologies beaucoup plus lourdes, chroniques et invalidantes qui les ostracisent davantage du reste de la société. Ce dispositif permet aussi de mieux maîtriser les dépenses publiques en évitant ainsi les surcoûts liés à des soins retardés et pratiqués dans l'urgence. Néanmoins, nous le savons, des détournements ont eu lieu et ont été mis en avant médiatiquement, et ce, malgré le faible nombre de mises en cause. Ils ont porté des coups à ce système, nécessitant une réforme que le gouvernement a menée en 2019 pour mieux contrôler l'attribution de ce droit. Cette réforme de l'aide médicale d'État poursuivra son application en 2022, alors que la crise sanitaire a été davantage marquée par les mesures exceptionnelles prises pour garantir l'accès aux soins des étrangers en situation de précarité. Cette réforme, je le rappelle, doit renforcer la lutte contre le détournement de ce droit. Aussi, M. le ministre, quel bilan peut-on tirer de sa mise en œuvre ? Quel retour pouvez-vous faire sur les contrôles et l'accessibilité de ces personnes à l'aide médicale d'État après la réforme ? S'agissant du volet dédié aux politiques de prévention, je souhaiterais particulièrement vous interpeller sur la question du dépistage du cancer de la prostate. Une stratégie décennale de lutte contre le cancer a été annoncée par le président de la République le 4 février 2021. L'INCA, l'Institut national du cancer, opérateur que nous finançons ici, coordonne sa mise en œuvre. Son objectif est de réduire significativement le poids des cancers dans le quotidien des Français. Cette stratégie souhaite notamment apporter le dépistage de demain pour étendre ce dépistage et réduire les bénéfices risques. Or, ce sujet était au cœur d'une table ronde auditionnée par la Commission des Affaires sociales sur le dépistage du cancer de la prostate. Et je tiens une nouvelle fois à remercier Madame la Présidente de la Commission pour son organisation. Nous avons tous été surpris au cours des échanges par l'opposition franche entre d'éminents spécialistes, favorables à un dépistage plus systématique et élargis, avec de nouvelles techniques et d'autres, relatant les effets secondaires nombreux et invalidants de certains traitements actuels qui rendaient le coût-bénéfice-risque négatif. S'il était un point d'accord entre les experts, c'était bien celui que l'absence d'études et de données fiables relatives à la méthode de dépistage de ce cancer. Je proposerai d'ailleurs en séance de consacrer des crédits à une étude permettant de regarder objectivement comment mieux anticiper et dépister ce cancer et qui s'inscrit pleinement dans la volonté de développer la recherche et de développer le dépistage de demain. Vous l'aurez compris, cette mission santé pour ce dernier projet de loi de finances de notre mandature porte des sujets importants malgré son champ restreint. Un maître mot porte ce budget, celui de la prévention pour l'ensemble de la population. C'est la raison pour laquelle le groupe La République En Marche votera ses crédits. Merci Madame la députée.